C'est plutôt une nouveauté, même si des objets qui passent au travers d'un élastique, il y en a plein. Mais celui-là, c'est plutôt une nouveauté. Alors, très facile. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai bossé quand même, parce qu'il y a un peu de technique. Mais très rapidement, on chope le mouvement et on peut se faire plaisir à le faire. Ça peut être les deux, là. Clairement, Presta, parce qu'en transition entre deux effets d'élastique, ça passe super bien. Et Insta, c'est très visuel. Donc, voilà, les deux. Pas du tout gimmick, là. C'est juste un tuto, enfin, c'est une explication de manipulation d'élastique. Donc, c'est technique, mais on ne se fait pas trop de noeuds aux doigts avec les élastiques. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. Ce que j'ai aimé, c'est le côté assez rapide à mettre en place. C'est très visuel. Vous verrez la vidéo, c'est super visuel. Et rapidement, on chope le mouvement. Alors, après, il faut s'entraîner pour que ce soit bien fluide. Mais il y a deux variantes. On rentre par en haut, on ressort par en haut, ou on passe complètement à travers l'élastique. Donc, les deux variantes sont bien. J'ai beaucoup aimé et je l'ai intégré dans mon répertoire. ou on répertoire. Sous-titrage ST' 501